et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier donc ça c'est la vidéo numéro 3 ouverture de courrier donc j'ai reçu trois lettres donc deux samedis et une il y a quelques jours avant ça a tardé à arriver parce qu'il y a eu des petits soucis en fait je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé alors hop tac alors cette première lettre que je vais ouvrir en fait c'est écrit sur l'enveloppe fausse direction donc la personne qui l'envoie se reconnaîtra après donc c'est pour ça que ta lettre a mis longtemps arrivé je pense je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été envoyée allez c'est parti on va commencer par celle-ci vu que c'est celle-ci que j'ai reçue en premier ouh alors 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 ça m'a l'air bien rempli tout ça quand même ouh alors déjà de l'une c'est juste trop bien écrit mais c'est un truc de fou Alors ça a été envoyé le 21 juin Donc ouais c'est un petit bout de temps arrivé Alors qui c'est ? Alors c'est signé Hugo Weasley Mais en fait je vois pas qui c'est Je vois pas qui c'est Si tu te reconnais Vas-y manifeste-toi dans les commentaires Parce que je vois pas qui tu es Donc voilà Regardez un peu comment c'est bien écrit Parce que franchement c'est un truc de malade En plus il y a un petit dessin juste trop mignon Le chibi de Dumbledore Je sais pas si vous allez voir Voilà c'est trop bien écrit Donc c'est parti Je vais y commencer Après il y a encore un petit dessin, un doux dessin Je sais pas je les regarderai après Alors Hibou envoyé le 21 juin 2014 Salutations Nini9420 Juste quelques nouvelles du monde magique Attravers cette lettre étant donné que je n'ai toujours pas Mon permis de transplantage Vers la Vers quoi ? Vers la 1 demi septembre J'emprunterai J'emprunterai le porte-loin de Nancy Pour me rendre dans la capitale britique D'ici là Donc vous pourrez aller voir aussi Je vous préviens tous Voilà Donc le dessin du chibi d'Umbledore est trop bien fait C'est trop mignon Il est magnifique Ensuite c'est pas fini Alors derrière on a un dessin C'est un chibi de Hagrid je crois Oui c'est un chibi de Hagrid Alors tes vidéos font perdurer la magie d'Harry Potter L'idée des face cam est excellente Tes tutos sont Tes tutos sont de super bonne qualité A quand les suivantes ? T'en fais pas ça arrive J'aurais quelques questions à te poser Quel serait ton patronus ? Un chien Je crois qu'on m'avait dû poser cette question Ouais c'était un chien J'avais répondu Ouais un chien Quel est ton sortilège favori ? Bah le patronus J'adore Il est juste magique ce sort Enfin magique Il est trop bien ce sort Quel objet préfères-tu dans ta collection ? Ah c'est tellement dur à choisir en fait Du coup je regarde autour de moi C'est tellement difficile à choisir Il y a la baguette d'Hermian Que j'aime beaucoup Parce que c'est ma première baguette Après il y a le Nimbus 2000 Que j'aime beaucoup Parce que c'est le rêve quoi D'avoir cet objet Franchement c'est un peu difficile à décider Et j'hésite entre les deux Voilà Alors voilà cette lettre touche à sa fin J'espère que mon hibou ne t'aura pas trop posé Quoi ? Pas posé trop de problèmes Ne sens surtout rien A ta manière Tu es parfaite A plus tard dans les couleurs de Poudlard Hugo Wizzé Alors ta lettre est super bien En plus ça fait vraiment Enfin ça fait vraiment Comme si ça devenait de Poudlard En plus la façon dont tu l'as écrit Je sais pas comment t'as fait pour écrire comme ça Parce que c'est magnifique T'as dû prendre au moins 3 heures à écrire ta lettre Ou alors si t'écris comme ça dans la vraie vie Je te félicite Parce que moi j'écris super mal Donc j'admire les gens qui s'écrivent bien Donc voilà Alors tout d'abord Voilà la lettre Ensuite Passons au dessin Je crois Il y a vraiment à voir deux Alors tout d'abord On a On a C'est le Dumbledore ça non ? Dites moi C'est Dumbledore je pense En fait quand je l'ai vu je me suis dit Ah Merlin chanteur Pourquoi Merlin ? Je sais pas Avec le petit symbole de Relique de la mort Mais je pense que ça doit être Dumbledore Voilà Dumbledore Il est trop bien fait Ouais il est trop bien fait J'adore les dessins Et ensuite Hermione Qui est juste trop bien fait aussi Regardez C'est trop bien fait Franchement tu dessines trop bien Tous vos dessins Tous vos Tout vos lettres Tout ça je garde tout Vraiment je mets tout ça dans des pochettes Un classeur tout ça Donc Hugo Weasley Si tu regardes ma vidéo Est-ce que tu accepterais que je mette tes dessins Dans la prochaine vidéo Vos dessins en fait Je sais pas si t'avais déjà vu la première Donc fais moi aussi dans les commentaires Si tu es là Donc en tout cas merci beaucoup pour cette lettre Qui me fait très plaisir Et en plus J'admire vraiment Ton écriture Je remettrai ça dedans Ensuite Bon je fais du plus petit au plus grand Au plus grand Il est là Je le verrai en dernier Alors Une lettre Anonyme Il y a personne Il y a personne qui a écrit son nom derrière Pour l'instant Donc Qui a été envoyé Je n'arrive pas à lire Donc voilà Il y a l'air d'avoir quelque chose dedans Je sens Ça a la forme d'un carambar C'est peut-être un carambar Oula Il y a des petits trucs tout partout Alors on va lire la lettre D'abord Alors Écrit Virginie Donc avec des petites reliques de la mort Au lieu des points des i Je suis désolée pour l'éclairage Parce qu'en fait il fait assez mauvais par ici Il pleut tout ça Donc il fait un peu sombre Mais je pense que vous pourrez quand même voir Alors C'est écrit sur une feuille à carreaux Waouh Waouh Eh ben On va avoir de la lecture Regardez-moi ça Alors Qu'est-ce qu'il m'a écrit cette lettre tout d'abord Oh c'est Julie Potter Oh ben merci Julie Potter Alors C'est parti Je vais Alors tout d'abord Il y a plein de petits trucs Qui sont de côté dans la marge Il y a plein de Les noms des personnages Des sorts Plein de trucs Plein de trucs Plein de trucs Alors Tu m'as écrit le 29 juin Salut Virginie Hermione Nini 94 Pourquoi tu m'appelles Hermione ? Parce que j'ai dit que c'était mon personnage préféré peut-être Bon c'est pas grave J'espère que tu vas bien Moi ça va C'est les vacances Moi aussi je suis en vacances Donc ça va aussi Je compte bien en profiter pour faire des paper props C'était tuto Et surtout gagner des sous pour aller au studio Ça c'est très important Gagner des sous pour aller au studio Mon smiley était moche Mais non Ça va Je veux que tu y étais allé Ouais Attends Parce que t'as mis T'as mis Une astérisque Et tu m'as Et ça m'as Ouais d'accord Pardon Excusez-moi J'ai vu que tu y étais allé Et ça m'a donné encore plus envie d'y aller Si c'est possible Bah ça sera possible Tous les rêves Enfin tous les rêves Si c'est ton Enfin si c'est un de tes rêves Il faut que ça se rallie Surtout que les studios C'est juste Enfin c'est juste magnifique Puis c'est accessible C'est pas si loin de la France que ça C'est bien comme Le parc en Floride C'est assez accessible Donc je suis sûre que tu pourrais y aller un jour Tes vidéos sont super Tes tutos Intéressants Et trop bien Faits Wow Trop bien fait Je me régale à les faire Excuse-moi C'est parce que Je suis un petit peu fatiguée Continue c'est génial Je sais que tout le monde te le dit Mais bon histoire de changer J'adore tes vidéos Ça fait super plaisir de voir des fans comme ça Tu me donnes envie de m'achuter plein de trucs Comme le pull des Weasley Ah ouais mais là Enfin le pull des Weasley Ouais il est super bon Mais Je t'en ai envie de dépenser des sous en fait Parce qu'il est pas donné D'ailleurs je voulais te demander de m'aider Je n'arrive pas à choisir entre le pull de Ron et celui de Harry Si tu avais un conseil Voilà c'est tout pour cette lettre Et à bientôt Alors un conseil que je pourrais te donner Moi pourquoi j'ai choisi le pull de Ron tout d'abord Parce que c'est mon personnage préféré après Hermione Et en plus de ça C'est un pull Enfin ces pulls sont appelés pulls à la mode Weasley Donc je voulais prendre un pull qui appartient à un personnage qui est un Weasley Donc Ron puisqu'il n'y avait que Harry et Ron Après si Harry est ton personnage préféré Prends Harry quoi Mais essaye de voir qui est-ce que tu préfères entre Ron et Harry Essaye de voir Après par rapport à la couleur Bon moi je préfère le bleu Mais je ne l'ai pas pris Parce que bon j'ai expliqué pourquoi Pourquoi j'ai pris Ron Mais Alors essaye de voir quel est ton personnage préféré Euh Puis Enfin de toute façon je ne pense pas que c'est un pull Est-ce que tu vas porter ce pull Est-ce que c'est un truc qu'il faut te dire Donc Si tu ne le portes pas Ça ne sert peut-être pas à grand chose De choisir le pull qui sera ta couleur préférée Par exemple si tu préfères le bleu Mais tu ne vas pas le mettre Enfin Voilà quoi Ça n'a pas grande importance pour moi C'est comme ça que j'ai raisonné Donc voilà J'espère que je t'ai un peu aidé Parce que j'ai un petit peu C'est un peu du charabia PS Désolée pour les fautes et l'écriture Mais c'est les vacances et il est tard Et surtout J'ai écrit super vite Mais c'est pas grave De toute façon je ne sais pas Je me fais attaquer par la cassette du sorcier C'est pas grave Parce que je n'ai même pas vu de fautes En fait Puis je m'en fiche des fautes Parce que j'en fais aussi Alors Bulle baveuse Bisous Hi Potter Désolée Fallait que je l'écrive quelque part D'accord Alias Julie 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 Potter Paget Regis Tout de là Hogwarts Donc voilà Alors il y avait des petits trucs dedans J'allais oublier Alors tout d'abord On a un petit papier Vous savez comme dans le truc du Tournoi des Trois Sorciers Les papiers qui sortent de la coupe de feu Donc c'est écrit Virginie Breton Parce que je m'appelle Virginie Breton Avec tout brûlé autour Et un petit peu chiffonné C'est trop mignon Regardez Attendez Je ne sais pas si vous allez voir Oh là Peut-être un petit peu mieux comme ça Désolée ça bouge Parce qu'en fait La caméra est sur une rambar d'escalier Qui bouge Donc voilà Oui j'ai des escaliers qui bougent Comme dans les poteurs Ensuite Caramé Oh à carambar Ah la fraise Dis donc Je ne vais pas le manger maintenant Parce que je vais manger dans quelques minutes Je le mangerai cet après-midi En pensant en toi Julie Merci beaucoup J'adore les bonbons Ensuite Alors nous avons Un sachet Plastique Avec des dragées Vous aimez bien Envoyez des dragées Dis donc Ouais Allez je vais en goûter un Juste avant de manger Mais allez J'en prends un au pif Pour que je tombe pas sur un truc dégueu Alors c'est un jeune pâle Avec des taches marrons Ça laisse rien présager de bon Et merci Alors attendez Je crois que j'ai encore le même problème Que la dernière fois En plus je viens juste de me laver les dents Donc j'ai encore le dentifrice Ça a l'air d'être du pop-corn Un truc dans le genre Allez j'ai du pop-corn Bon voilà Tu me diras si j'ai le bon juin Que moi les trucs dédragés J'en suis à jamais Donc en tout cas Merci beaucoup pour ta l'aide Tes petits cadeaux Tout ça ça me fait super plaisir Que je ne mélange pas tout Voilà Ensuite on passe à la dernière lettre Envoyée par ma partenaire Luna Leomoro Donc il y a un petit truc dedans Je ne sais pas ce que c'est Où on va voir Alors j'avais deviné pour le 40 mois Alors tout d'abord je vais dans la lettre J'ai pas vu ce qu'il y a dedans Je te le jure c'est vrai Alors on décrit super bien aussi Donc voilà comment c'est présenté Tac Coco ma partenaire Ma partenaire Parce qu'elle n'a pas mis le E Attention Partenaire L'autre jour je regardais les bijoux Harry Potter sur Amazon Et là j'ai vu le rêve de tous les fans Harry Potter C'est un collier volumineux comportant une chaîne en cordon noir Au bout de ce cordon était disposé en pendentif En forme de parchemin Sur ce parchemin est écrit Armée de Dumbledore Bref Comme tu l'as deviné J'ai vu la réplique parfaite du collier de l'armée de Dumbledore J'ai longtemps hésité avant de l'acheter Car je me disais que comme cadeau ce n'était pas assez original Ou alors que tu n'allais pas aimer Mais bon Je me suis dit que tu ne l'avais pas Enfin je crois J'espère non J'ai pas de collier dans ce genre là Donc j'en ai pris deux Car franchement je ne pouvais pas rater ça Bref voilà Je t'offre ce collier et je l'aime C'est génial J'espère que ça te plaira Bisous Alors d'abord je vais lire le PS Et ensuite je regarderai le collier PS Toi Toi oui toi qui regarde cette vidéo Virginie tu liras cette phrase Fais-le de menaçant D'accord Alors toi Oui toi qui regarde cette vidéo Si tu ne l'es pas Non je ne peux pas faire ça Si tu n'es pas abonné à la chaîne Donini9420 Ça ne va pas le faire Ah tu rigoles moins Allez Clique sur le petit rectangle rouge Avec écrit s'abonner Clique Big kiss à ceux qui regardent cette vidéo Même à ceux qui n'ont pas voulu s'abonner Excusez-moi Excuse-moi s'il y a des fautes Luna Leomora Donc il y a son prénom Je ne sais pas si je peux le dire Donc je ne le dis pas Alors j'ai hâte de découvrir le collier Alors attention Oh il est juste trop beau Wow Franchement il y a un Noomora Trop sympa de me voir renvoyer un cadeau Il faut que je t'envoie quelque chose Je vais t'envoyer quelque chose Je te jure Il faut que je t'envoie un truc Voilà comment il est Je peux t'attendre Voilà Il est trop beau n'est-ce pas Alors En ce moment J'ai plein de cadeaux Parce que En fait Demain C'est mon anniversaire Le 14 juillet Et je reçois plein de cadeaux De ma famille Tout ça Un peu Un peu tout en décalé Et Enfin c'est C'est trop bijou Merci Oh il est trop beau en plus C'est quoi Je vais le mettre tout de suite Voilà Il est trop bien Il est trop bien ton collier Et j'adore Franchement j'adore C'est juste super sympa Vous êtes tous super sympa Enfin Franchement Youtube c'est une aventure extraordinaire J'adore partager tout ce contenu avec vous Puis recevoir des lettres comme ça C'est juste magique en fait Savoir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos Qui les aiment et tout Je répète toujours la même chose Mais Franchement je n'arrive toujours pas A m'en rendre compte Donc Enfin je suis Je suis super contente Voilà Alors ensuite Je voulais vous dire Quelques petites choses Alors tout d'abord C'est que Je pars en vacances Pour une dizaine de jours Donc Je sais que le rythme des vidéos Est moins régulier Depuis quelques temps Donc je vais essayer de programmer Deux vidéos Ce sera deux gameplay Qui se mettront en ligne Pendant que je serai partie Donc environ un tous les 5 jours Comme ça Enfin Vous resterez pas sans vidéo Donc je suis désolée Pour le rythme des vidéos Qui s'affaiblit Parce que j'ai En fait Même si je suis en vacances J'ai eu des milliers de trucs à faire J'étais en mariage J'ai mon anniversaire là demain Je tente préparer Enfin c'est C'est compliqué Je vais avoir 20 ans Si vous voulez le savoir Pour pas que 50 personnes Me le demandent dans les commentaires Et oui c'est vrai Parce que la dernière fois J'ai dit que j'avais 20 ans Dans une vidéo Et on me croyait pas Je sais que je suis très très jeune Mais il va y avoir 20 ans Donc voilà Et ensuite Je voulais vous dire un petit truc Vous en fichez Mais pour moi c'est important C'est que la pièce dans laquelle je suis là Donc c'est un grenier Vous savez peut-être déjà Et en fait Ce qui va se passer C'est que On va retapisser cette pièce Avec vous savez De la tapisserie Avec les motifs Des grosses briques Assez blanches Comme la salle commune De Gryffondor En fait Je vais faire mettre La même tapisserie Donc quand tout ça Se sera fait Je vous ferai une vidéo Une grosse vidéo ensemble Parce que bien sûr Je vais devoir tout enlever Ma collection Puis je vais tout réaménager Bien sûr Je pense que ça va être Ça va être pas mal Comme ça je pourrais enfin dire Que ma collection ressemble A la salle commune De Gryffondor Parce que pour l'instant La tapisserie C'est pas terrible quand même Donc voilà Encore merci pour tous vos courriers N'hésitez pas Vous qui me regardez A aussi m'en envoyer Pour cela Envoyez-moi un email Donc contactez-moi sur Facebook L'adresse email Je la mettrai dans la description Donc voilà Merci d'avoir regardé Et à très bientôt